bonsoir à toutes et à moi donc vous savez qu'on va lire dans cette paracha cet événement majeur où Yaakov Avinu il va se faire passer pour Essav pour recevoir l'Abraha et et que Rivka c'est elle qui va lui conseiller de faire ce stratagème de mettre les habits de Essav et de se faire passer pour Essav en fin de compte pour tromper son père Yaakov et recevoir l'Abraha et ça c'est une chose très très compliquée à comprendre puisque Yaakov Avinu a mis sa mida principale sa qualité principale c'est la vérité parce que c'est marqué va titaine et mettre les Yaakov parce que la qualité d'Abraham majoritaire c'est la bonté celle de Yitrak la Goura la force la maîtrise et celle de Yaakov le Emet mais non c'est intéressant que Yaakov le Emet il a fallu qu'il mente pour avoir la braha première première question deuxièmement quel genre de braha on peut avoir par le mensonge ça n'a pas de sens que là que quand quelqu'un il ment il va obtenir quelque chose de bien surtout que l'agmara dans le shabbat elle dit kushta kai shikra lo kai la vérité elle tient le mensonge ne tient pas tout le monde sait que le mensonge c'est quelque chose de fragile quelque chose de pas solide quelque chose qui s'évapore puisque le mensonge il est basé sur le Dimion et le Dimion c'est aussi l'illusion donc l'illusion c'est comme les effets spéciaux ça disparaît il n'y a rien de concret donc quand quelqu'un il dit du mensonge la chose elle disparaît parce que contre quelques par contre quand quelqu'un il dit une vérité ouais tu l'as dit tu l'as dit tu l'as dit 10 ans après tu l'as dit 20 ans après tu l'as dit 30 ans après elle bouge pas c'est une vérité ce qu'elle dit l'agmara kushta kai la vérité elle tient shikra lo kai le mensonge ne tient pas et l'agmara il apprend parce que le mot sheker ouais il s'écrit avec un shin d'accord et dans le sefer torah le shin il n'a pas un fond plat il a une pointe d'accord comme ça avec une pointe le kouf bah c'est un seul pied et le reche c'est un seul pied donc tout le sheker il est instable il tient pas par contre émett ça s'écrit avec aleph avec deux pieds le même il est plat donc il tient bien et le taf il a deux pieds donc elle dit l'agmara tu vois la vérité elle tient le mensonge ne tient pas maintenant si on pousse un petit peu la réflexion si le mensonge ne tient pas alors maintenant est ce que chaque rane le menteur il tient c'est que si le mensonge n'existe pas est ce que le menteur existe vous me suivez ou là d'accord donc quand on dit le émett il tient la vérité ne tient pas ça veut dire aussi que l'homme de vérité il tient et l'homme de mensonge n'y tient pas maintenant l'okai ça veut pas dire il tient pas ça veut dire il n'existe pas un menteur n'existe pas c'est normal pourquoi parce que comme il fait semblant donc le semblant lui il va disparaître puisqu'il n'est que dans le semblant ouais et ce qu'il est ça n'est jamais apparu donc ça n'existe pas donc le menteur n'existe pas et ben écoutez pas ça mon shabbat je pense qu'il vous en faut un peu plus bien que ça c'est la matière à réflexion mais par contre le l'homme de emmett et c'est intéressant parce que on peut dire chaque rane pour le menteur on peut pas dire abtan pour le pour l'homme vrai il n'y a pas de mot comprenez ou non action c'est le têtu aslan c'est le paresseux donc il ya razzel c'est la qualité de paresse aslan c'est le paresseux maintenant il n'y a pas amtan le mot amtan n'existe pas un peu comme la belle soeur anton celle là ouais non il n'y a pas pourquoi parce que le seul qui est entièrement émettent qu'on pourrait qualifier de émettent c'est à celle qui est raïve et kayyam il est il est il est il restera alors que l'homme en vérité même même vivant c'est pas vrai puisqu'il est en train de mourir il est en train de disparaître il est en train de changer il est en train de passer donc l'homme ne peut pas être entièrement émettent il peut tendre vers le emmett ouais mais hm lui il est le emmett d'ailleurs un des noms d'achem c'est emmett donc maintenant si on dit ça donc yaakov avinu il a pris cette qualité de emmett maintenant il faut savoir une chose très importante c'est vrai quand on dit eloi avraham eloke itzrak eloke yaakov oui le dieu de avraham le dieu de itzrak le dieu de yaakov c'est un peu dur à comprendre parce que a aussi le dieu de mon père le dieu de ma mère le dieu de mon grand-père le dieu de rabbi shimon ça fait beaucoup de dieu à la fin oui l'idée c'est qu'est ce que ça veut dire le dieu d'avraham le dieu d'avraham c'est les facettes de dieu qui ont été dévoilés par avraham vous me suivez le dieu de itzrak c'est les facettes de dieu qui ont été dévoilés par itzrak le dieu de yaakov ce sont les facettes de dieu qui ont été dévoilés par yaakov comme si vous même vous aviez une grand-mère très religieuse et vous l'avez toujours vu avec la tête couverte et avec avec la 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 crainte de dieu et allumé léveilleuse avec la cavana pour ce que vous avez compris de dieu grâce à elle c'est le dieu de votre grand mère et dans l'absolu dans l'absolu chaque juif il est là pour dévoiler une facette de dieu et l'ensemble des facettes dévoilées par l'homme ouais de dieu ça donne le visage de dieu c'est beau j'aurais pu être poète mais peut-être pas le niveau pour être poète peut-être oui donc l'idée c'est quoi c'est que ça c'est le dieu d'avraham c'est le dieu de itzrak ça c'est le dieu de yaakov mais il ya encore plus loin on dit qu'en vérité les avotes ils ont été mer kava la shekhina c'est à dire qu'ils ont été comme des des supports de la présence divine et que ils ont pris sur eux des attributs divins que eux ils ont mis en application sur la terre donc ça veut dire qu'en vérité qui c'est qui fait leur essai c'est hachem hachem il nourrit le monde par bonté hachem il a créé le monde par bonté donc hachem il est bonté quand avraham y vient il dit maintenant moi je vais faire la bonté écoutez bien ils disent les commentaires ça veut dire que la dose de bonté qui était nécessaire pour que le monde subsiste qui aurait dû être donné par dieu elle a été donnée par avraham vous me suivez oulala ouais c'est comme si un enfant il dit à son père papa repose toi je vais faire ton travail hachem il veut ça que l'homme en vérité il prenne le rôle de dieu mais pas comme certains qui ont voulu absolument faire une croix dessus mais dans le sens où il va être la continuité de dieu et c'est logique pourquoi parce qu'on dit que on doit apprendre d'un rave comme ça il dit la hamim on doit apprendre d'un rave qui est dommé les malach hachem qui ressemble à un ange de dieu ouais or c'est quoi un ange un ange c'est que quand hachem il formule une volonté cette volonté entre guillemets elle se matérialise sous la forme d'un ange maintenant c'est vrai que c'est un peu paradoxal de dire matérialiser alors que l'ange n'est pas matériel mais disons qu'elle se réalise dans la réalité sous la forme d'un ange ça veut dire qu'un ange c'est la continuité d'une volonté d'achem c'est pour ça qu'on il a envoyé des anges d'accord comme pour annoncer la naissance comme pour annoncer la destruction d'hommes et tout ça on dit que chaque ange il est créé pour une mission et en vérité c'est quoi la logique c'est que un ange il est appelé dans le nefeshachayim il est appelé koah c'est quoi koah c'est une force d'accord pour vous donner une illustration humaine comme ça vous allez comprendre parce que imaginez le divin c'est difficile c'est que si moi par exemple dans les lois des dommages je me lève et je mets un coup de poing sur la vitre et je la casse avec mon corps dans les lois du dommage d'accord ça s'appelle goofy c'est mon corps mais si je prends une pierre et je la jette et la pierre elle folle et elle casse la vitre s'appelle kohri c'est ma force donc c'est quoi ma force en vérité c'est la continuité de ma volonté de la même manière un ange c'est une force donc c'est un continuum de volonté divine ça va toujours mais non vous comprenez bien que de la même manière que moi je suis responsable du bris de la vitre parce que c'est mon geste et mon acte et surtout l'expression de ma volonté qui ont fait que la vitre est cassée donc enfin en fin de compte le lien entre la vitre cassée et moi c'est ma force ça va toujours maintenant le lien entre l'ange le lien entre l'événement qui est provoqué par l'ange et hm c'est l'ange puisque c'est la continuité de sa force ça va toujours super alors quand je dis que le ravi doit ressembler à un ange c'est pas qu'il a des ailes et que ouais non c'est que comme il a annulé sa volonté à la volonté de la chaîne donc et que le principal de ce qui le motive c'est la volonté de dieu donc il devient la continuité de la volonté de dieu dans le monde exactement par un ange qui n'est que la réalisation de la volonté de dieu dans le monde ça va toujours voilà maintenant normalement hm il va réaliser la bonté dans le monde pour cela il va créer des milliards d'anges qui vont réaliser pour ça que c'est marqué dans le zoar aussi que derrière chaque brin d'herbe il ya un ange qui lui dit pouce ça veut dire quoi c'est qu'en vérité hm il a une volonté globale que le monde soit qui se parcellise en milliards de mots micro volonté qu'on appelle le masal ouais qui sont en vérité la redistribution de la volonté de dieu dans le monde maintenant derrière chaque brin d'herbe il ya un ange ça veut dire que derrière chaque brin d'herbe il ya une volonté que ce brin d'herbe pousse comme il ya derrière chaque particule derrière chaque fibre de du tissu de la veste je comprends donc ça veut dire que la réalité que tu vois elle n'est que la projection de la volonté de dieu maintenant normalement qui c'est qui veut qui qui réalise ça c'est l'ange puisque hm il veut et cette volonté elle se réalise sous la forme d'un ange qui va ensuite agir pour créer la réalité ça va toujours super si je dis que hm il doit amener le chesed dans le monde et que le tzadik entre guillemets il devient la continuité d'achem donc quand avraham il amène la bonté dans le monde il joue le rôle d'achem voilà cqfd c'est moi bonsoir quand j'ai commencé trop tôt je sais pas ce qui m'a pris ça va c'est clair c'est clair ou non c'est pas clair je peux répéter non mais c'est très important de comprendre ça pourquoi ce que vous allez dire bon franchement en quoi on est concerné par que dieu les anges le problème c'est que hm il a créé l'homme à son image ça va et que de la même manière que hm pour nous c'est une énorme volonté que le monde soit ouais parce que c'est rien d'autre si vous l'imaginez papa noël ou quoi où où dieu ça assis sur un trône c'est pas lui c'est notre religion donc c'est quoi hm pour nous c'est une énorme volonté positive que le monde soit ça c'est une grande définition qu'il avait donné raveman à l'époque qui va ensuite se partialiser en billions de milliards de micro volonté ok super maintenant puisqu'achem il a créé l'homme à son image qu'est ce que c'est un homme qui est un corps une famille des cheveux une maison une voiture non ça c'est des accessoires ce que c'est un homme c'est une volonté pour ça qu'il est toujours attention c'est pas la volonté c'est à dire l'orientation que tu donnes à ton flux existentiel non la volonté en elle-même c'est l'homme c'est qu'on dira de son adame ou ma auto l'essence d'un homme c'est sa volonté qu'est ce que tu es une volonté ça va maintenant de la même manière cette volonté ensuite elle va s'exprimer se réaliser comment par l'expression des volontés maintenant la volonté par la bouche elle s'appelle la parole la volonté par l'acte elle s'appelle l'action la volonté par la pensée elle s'appelle la pensée mais ce sont toutes des formes d'expression de la personne maintenant de la même manière que hm il crée une volonté qui va réaliser quelque chose quelque part l'homme aussi il développe des volontés qui vont réaliser quelque chose quelque part c'est pour ça que quand yacov il devait rencontrer et sav ouais c'est marqué va est-ce là qui a comme à la crime yacov a envoyé des envoyés et rassi dit mal à rime à mâche parce que le mot mal à rime il veut dire ange et il veut dire envoyer et c'est un peu normal puisque l'ange c'est celui qu'on envoie et l'envoyé c'est celui qui joue le rôle de l'ange ça va toujours donc si je dis que rachis en fait quand il a envoyé des envoyés en fait ça vient figurer qu'il envoie des anges et que nous nous sommes fait aussi comme à l'homme il est fait à l'image de dieu et nous nous sommes fait à l'image de yaakov ça va toujours donc ça veut dire que quand vous vous avez une parole c'est un ange que vous créez quand vous avez une volonté c'est un ange que vous créez quand vous faites un acte c'est un ange que vous créez et l'ange il va agir ça va non si vous allez dire mais comment une comment comment on peut créer des anges moi je dis le contraire moi comment une parole elle peut agir comment un acte il peut agir mais un acte c'est quoi un acte c'est un mouvement d'air dans l'espace qu'est ce que tu es toi qu'est ce que c'est un homme un homme c'est une masse de particules élémentaires non évoluées cumulées en un espace confiné oui et redistribué à l'infini dans dans le cosmique sans limites et intemporelles voilà je pourrais pas le répéter mais voilà en un mot pour ceux qui parlent anglais ça s'appelle c'est que l'homme c'est rien ouais alors comment tu peux me dire qu'un homme ses actions elles font mais l'homme il fait rien non c'est comme si je te dis bon quelle est l'influence de ce brin d'herbe là qui est en train de remuer tout en haut d'une montagne de l'Himalaya ben c'est rien premièrement parce qu'en haut de l'Himalaya il n'y a pas d'herbe c'est pas grave non mais disons que c'est un truc perdu tu n'as pas imaginé que ça fait de l'effet alors l'homme tu crois que dans l'univers il est moins qu'un brin d'herbe dans l'Himalaya il est rien l'homme alors comment il peut agir alors je lui donne le secret étant donné que l'homme encore une fois il contient une volonté que cette volonté elle vient de Dieu donc un homme comme Dieu est créateur par sa volonté l'homme est créateur par sa volonté donc en vérité c'est pas l'homme enfin c'est pas l'homme lui-même qui agit c'est l'homme qui utilise la volonté créatrice de Dieu qui agit donc toi tu n'as pas de portée mais ta volonté elle a de la porter c'est pour ça que quand quelqu'un dit je veux le jeu il est humain mais le vœu il est divin ça va donc à chaque fois que vous allez véhiculer votre volonté à travers donc votre acte il devient puissant parce que ce qui le fait bouger le courant électrique qui le fait marcher c'est la volonté qui vient de l'âme ça va c'est l'énergie de la vie donc quand vous mettez votre volonté dans un acte ça s'appelle la détermination quand vous mettez la volonté dans la parole ça s'appelle la conviction quand vous mettez la volonté dans la tête dans la pensée s'appelle la concentration quand vous la mettez dans vos sentiments ça s'appelle l'amour quand vous la vous mettez dans la haine quand vous la mettez dans votre dépression elle devient chronique quand vous la mettez dans votre joie elle traverse tous les obstacles c'est normal puisque la nature de l'énergie qui vous véhicule est infinie le seul problème c'est que l'homme est fini quel est le deuxième prénom de l'homme capri parce que capri je vous voyais tellement sérieuse et c'est ça tout le paradoxe c'est que l'homme est fini mais l'année jamais est infini donc l'énergie de l'âme est infini ça va mais en tant qu'un homme il est en maîtrise de cette énergie ce que j'appelle moi vulgairement le flux existentiel rien ne peut l'arrêter mais s'il n'a pas développé un jeu qui peut maîtriser ce flux existentiel et étant donné que le vide n'existe pas dans la nature donc quand c'est pas son moi qui gère c'est son Yétserara maintenant c'est quoi le Yétserara alors Belzébuth Lucifer la belle-mère non la belle-mère c'est une copie et l'original ouais j'ai rien contre les belles-mères mais on sait qu'Adama Richon n'en avait pas et il a vécu longtemps chacun tirera les conséquences ce qui est marrant c'est que même les belles-mères elles rigolent sur les belles-mères pour ça que je dis toujours aux belles-filles à ne vous moquez pas de votre belle-mère parce que un jour vous serez belle-mère et on vous le souhaite d'accord comme disait le rave de la SNCF une belle-mère peut en casser une autre voilà vous êtes un peu détendu donc venez on essaye de faire ce livre ce cours que je n'arrive pas à faire donc je suis en train de partir partout pour pas le faire mais je vais être obligé de le faire c'est pas grave vous allez toujours entendre quelque chose d'intéressant ouais mais comme j'ai la tête à l'envers j'ai du mal à me concentrer et concentrer ça peut s'écrire en deux mots du coup ça change complètement le sens donc qu'est ce qui se passe c'est que on a dit Avram Avinu il a entre guillemets pris le relais de dieu pour mettre la bonté sur la terre Yitzhak il a pris le relais de dieu pour mettre la rigueur sur la terre la gvoura mais quand on dit que Yaakov il a pris le relais de dieu c'est ça et l'ok Yaakov pour mettre la vérité sur la terre c'est pas si vous comprenez vous avez compris ou non non il a pris le relais de dieu pour mettre la vérité sur la terre et maintenant pour obtenir la bénédiction de son père il ment comme disait un grand auteur marocain bohalsara t'as compris l'idée ou non pourquoi parce que quand Rivka elle a dit à Yaakov mets les habits de Essav fais toi passer pour Essav va prendre la rachat à la place de Essav qu'est ce qu'il a dit Yaakov il a dit oula yemusheni avi peut-être mon père va me tâter ouais et alors que Yaakov Essav était très très poilu mais Essav et Yaakov avaient la police Essav aussi il avait la police mais il y a de la police alors que lui il avait il avait la police sur les mains donc qu'est ce qu'il a dit Yaakov tout de suite il sera qui va m'attraper les mains il va sentir que j'ai la police il va dire mais oula yemusheni avi peut-être que mon père va me tâter et je vais être à ses yeux comme un menteur et donc je vais recevoir une malédiction et non une bénédiction j'en viens pour faire une bracha pour recevoir une bracha mais si je mens si on s'aperçoit que j'ai menti la bracha devient une malédiction c'est comme quelqu'un qui qui a trouvé un super genre il a eu je sais pas moi il a eu le le sujet du bac en avance donc c'est une bracha ok manque de peau au dernier moment il y a eu trop de fuites ils ont changé le sujet du coup ça devient une clala comprennent ou non la parnassa pourquoi c'est interdit de voler une des raisons c'est quoi c'est que l'argent c'est l'outil de la bénédiction donc pour lui c'est une bénédiction mais pour toi c'est une malédiction le même argent c'est on dit l'argent n'a pas d'odeur mais c'est faux parce qu'achem il a déjà prévu la trajectoire de chaque particule alors à plus forte raison qu'il a prévu la trajectoire de chaque euro donc si toi tu détournes l'argent de quelqu'un vers toi mais tu détournes pas que l'argent tu détournes aussi la nature bénéfique de l'argent du coup d'un argent de bracha il devient l'argent de clala c'est vrai moi j'ai vu par exemple il faut jamais acheter une voiture d'un coleman jamais maintenant parce qu'elle roule par miracle parce qu'il est coleman toi tu dis attends je l'ai embrouillé je l'ai acheté 3000 euros avec elle vaut 5000 mais toi tu l'achètes la première semaine tu brûles le moteur tu dis mais je comprends pas mais elle tenait par miracle yabrel mec il y connaît rien il mettait même pas d'huile même pas d'essence elle roulait la voiture ne va pas saler d'accord toi une semaine toi tu embrouilles le gars pour lui prendre sa fiancée tu l'as eu d'accord après toute ta vie le malheur peut-être qu'elle aurait été gentil avec lui et avec toi la mort pourquoi c'est pas mathime c'est pas adapté c'est pas adapté donc la logique c'est quoi et maître c'est mathime la vérité c'est adapté d'accord comme tu vas dire une vérité qui n'est pas adapté à quelqu'un c'est un mensonge qui mais c'est la vérité c'est la vérité mais c'est pas adapté c'est comme il ya un bal chouva tu commences à lui expliquer les lois d'après le harizal c'est vrai c'est vrai l'harizal il a dit ça mais comme c'est pas adapté c'est du mensonge c'est vrai que c'est très compliqué quand ils font des balles et tu vois et deux semaines après que le gars il mangeait du cochon comment ça veut dire voilà il ya 14 cavana pour se laver les mains maintenant déjà expliqué déjà qu'il faut se laver les mains ouais après expliquer qu'il faut qu'il arrête de frapper sa femme d'accord et que fumer des joints ne fait pas partie de la préparation de l'entrée de shabbat et après peut-être tu vas lui dire un petit sujet de kabbalah un petit peu mais tu commences par la kabbalah mais il n'est pas adapté un gars qui s'identifie au mal de manière forte parce que son anis et le mal ils font un ça s'appelle animal tu peux pas d'un seul coup on fait un hasid faut un petit peu attend cinq six ans de de shiva de nettoyage de la tête de de purification et puis de mentalité parce que le gars il n'est pas tant s'il devient il devient hasid dis moi oh c'est ça prend du temps parce qu'il faut faire sortir tout faut vider le grenier pour rentrer la nouvelle marchandise les gens disent non on va faire on va mettre les deux s'appelle le compromis mais le compromis tient ses promesses puisqu'on te la promis et tu vois un jour ça ressort et le gars dans un coup de d'alcool de pourrim d'un seul coup il se met à dire des gros mots et il se met en colère tac il lui prend une pulsion il part avec la bonne qui n'est pas forcément la mauvaise tu dis où il est passé toutes ces années de soi-disant de teshuva il faut du temps la tarte elle met 40 minutes à cuire tu dis je suis pressé de manger tu vas te brûler elle n'est pas cuite laisse la cuire toute la vie c'est comme ça ouais mais dans ça ça c'est aussi le émette pourquoi on avait expliqué déjà plusieurs fois que le mot émette il s'écrit en trois lettres à l'est même table maintenant ça c'est l'homme vous l'avez reconnu à à l'intérieur de lui il a un potentiel qui s'appelle le aleph parce que aleph c'est la plus petite lettre valeur numérique 1 mais d'un autre côté aleph c'est alouf alouf c'est le chef c'est pour ça que la torah commence par un bête pas pour dire à qui elle s'adresse bérechit ouais non c'est parce que avant l avant le bête il ya le aleph et aleph c'est qui c'est dieu maintenant qu'est ce qui est à l'origine de la torah dieu donc il ya aleph dieu et bête bérechit toute la torah donc à l'intérieur de l'homme il ya le aleph c'est ce aleph là il doit devenir le tav le tav c'est à l'extérieur le tav c'est la réalisation donc le aleph c'est le potentiel le tav c'est la réalisation moi je vous ai déjà dit 30 milliards de fois que la vie c'est de passer du potentiel au réel donc je vais pas vous la refaire sinon vous n'avez qu'à lire mon livre tant pis pour vous pour ceux qui croient que c'était que c'est une mezuzah oui non il faut le lire c'est important d'accord donc quand vous passez du aleph au tav en fait vous vous devenez la personne que vous êtes censé devenir ça va mais ce changement là cette transformation cette métamorphose de la gamine en femme responsable aleph au tav elle passe par le même c'est quoi le même le même c'est la lettre médiane c'est la lettre de du milieu de l'alphabet c'est la lettre de l'équilibré donc ton changement tu as tes chouvas ta thérapie tes études ta construction personnelle ton couple l'éducation de tes enfants doivent toujours passer par l'équilibré si tu vas du aleph au tav comme ça ça marche pas parce qu'il faut passer par le même ça va le problème c'est que le même n'est pas le même pour tout le monde chacun à son même c'est à dire chacun à sa ligne d'équilibré toi il faut que tu lises je sais pas deux heures de thé et libre par jour sinon tu t'arrives pas à tenir mais toi il faut que tu fasses deux heures de sport c'est ton équilibre pas de tournant à des chalums maintenant que j'ai fait tes chouvas j'arrête le sport ok c'est bien mais tu es dépressive oui c'est vrai parce que j'ai besoin de me défouler j'ai besoin de d'accord l'autre elle aime le sucré ah non gâche-me you de matérialité gâche-me you de matérialité ok mais aller au lit elle pleure toute la journée après tu exagères c'est une chose mais tu sais ce que tu as besoin ouais toi tu sais que tu as besoin de te maquiller un petit peu tu te maquilles bon si tu nous la joue cléopâtre ah c'est mauvais ouais mais si tu dis non c'est fini maintenant je suis la fille d'hachem la fille d'hachem à chaque fois que tu te croises dans le couloir tu crie non faut envisager une un minimum un minimum d'épilation parce que là c'est c'est limite guenon alors même si ton mari il nie parce qu'il veut dire au guenon mais pas à prendre un singe à faire ça fait un coup parfait du coup c'est pas grave donc l'idée c'est que on doit passer du aleph au tav en passant par le même on doit et c'est ça le aimer mais non si tu ne réalise pas ton potentiel donc tu n'atteins pas le tav il reste aleph même c'est m m c'est la mère c'est ce que tu es encore dans la position fétale tout le monde dit vous savez c'est quelqu'un qui a un très grand potentiel tu dis oui à huit ans c'est bien mais à 68 ça devient lourd oui comme une fois j'ai dit à une femme vous savez votre mari c'est au fond c'est quelqu'un de bien elle m'a dit je vais pas vivre avec un scaphandre au fond il ya un taux de réactivité qui est extrêmement bas la vie d'avoir un problème de tension ou alors c'est les grossesses répétées je sais pas c'est il paraît qu'il ya des femmes qui poussent tellement fort qu'un bout du cerveau qui part avec mais bon pas une généralité c'est tout le monde sait que c'est bien plus grave alors donc on c'est pour vous réveiller ça je viens pas souvent vous êtes tranquille qu'est ce qu'on est en train de dire si tu réalises pas ton potentiel tu es m tu restes dans le ventre de ta mère si tu détruis ton potentiel je suis rien je vaux rien je vaux rien je suis rien je vaux rien je vaux rien tu enlèves le aleph qu'est ce qui reste m c'est ça la mort les gens ils croient que la mort mort la mort la mort le kadis varga ben amou les bougies mais non mais non la mort des morts les pauvres c'est pas grave c'est la mort des vivants qui est grave prenez le métro le matin s'appelle la nuit des morts vivants ouais donc si vous comprenez que émettre en fin de compte si on réfléchit bien c'est le process de réalisation ça va pour ça que les gens qui ont peur de la réalité ils n'arrivent pas à se réaliser parce qu'ils n'arrivent pas au TAV ouais et bien souvent ces gens là ils ont aussi peur de la vérité donc vous avez compris que la vérité c'est pas une certaine nature objective de transmission de l'information c'est une belle définition de la vérité oui non la vérité c'est un c'est une posture de vie tu vis en vérité c'est pas seulement que tu dis la vérité que tu penses la vérité ouais que tu exprimes la vérité non c'est que tu vis la vérité donc quand tu ne vis pas la vérité ce qu'on appelle raim amiti im ouais tu n'es pas vivant tu dis non mais je mange je dors je vais aux toilettes mais je sais oui je travaille je fais carrière je paye la maison tiens on a fait t'es bien non mais c'est bien tu as une vie de malade tu étais une belle maison tu as tant habit à saint mandé à 800 m2 habitables t'es bronzé ça veut dire ça doit être quelque chose de je sais mais je préfère qu'on reprenne la discussion tout à l'heure parce que là tout de suite tout de suite enfin tout le temps parce que tu n'es pas vrai la vérité amène la joie la tristesse amène la amma non la tristesse c'est pas genre tu avais un film d'horreur où on t'a frappé dans le couloir non la tristesse c'est que tu n'es pas en cohérence par exemple quand on écoute une histoire triste pourquoi on a de la peine à votre avis pour l'histoire non pour nous parce qu'on se dit mais moi aussi j'ai comme ça parce que je suis pas devenu le fait de pas être devenu donc on n'est pas réalisé qu'on n'a pas réalisé c'est cette non cohérence cette non-existence elle génère de la tristesse savoir qu'on est quand même des grands égoïstes d'ailleurs c'est un truc phénomène bizarre chaque fois que vous parlez à quelqu'un quand vous parlez de vous il parle de lui c'est vrai j'ai mal aux pieds oh il dit moi j'ai mal au nez je t'avais demandé oh j'ai visité l'amérique oh moi j'étais en italie mais je m'en fous c'est très bizarre comme si la personne elle a peur de perdre le monopole de l'existant je suis le centre du monde c'est bizarre mais ça veut dire quoi ça veut dire que toi tu as dit que tu étais en italie parce que moi j'étais aux états unis donc tu as pas réagi à ce que tu ressens tu as réagi enfin justement tu as réagi à ce que j'ai dit et non pas ce que tu es ça va parce qu'il ya deux manières d'exister soit tu vas exister de l'intérieur vers l'extérieur ce qui a priori la définition de l'existence ouais ex 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 extérieur est et être soit tu vas réagir à quelqu'un qui existe je vous avais dit ça à l'époque mais bon à l'époque déjà vous m'avez pris pour un fou donc c'est que quand j'avais 15 ans j'ai prié à chaîne j'ai dit à sem je ne veux plus être en réaction je vais être en décision c'est pas évident à 15 ans c'est je veux plus parce qu'on m'a fait un compliment je suis content et parce qu'on fait une remarque j'ai de la peine je veux plus je veux construire une autonomie existentielle et je veux que mon flux il part de mon intériorité et non pas qu'ils soient en réaction à l'autre à la situation ouais oui et serrara à l'impulsion à la peur au nerf je veux pas mais c'est un travail ça prend une trentaine d'années si vous êtes à plein temps ouais parce qu'en vérité la logique c'est que les gens y réagissent les trois quarts des gens réagissent à quelqu'un qui a agi donc l'autre il a agi et toi tu as réagi maintenant pour ne pas réagir soit tu es dans le coma et donc tu ne réagis pas soit ta pression existentielle est plus forte que la pression sociale ça c'est de la plomberie en fait c'est facile vous avez un tuyau d'accord de ce côté il y a quatre kilobarres c'est ce que vous avez à peu près dans le robinet ouais de l'autre côté il ya 70 kilobarres à votre avis l'eau elle va aller de quel côté elle va aller vers les 70 vous me suivez ou non pas dans la direction des 70 c'est exactement pareil toi tu n'es pas convaincu l'autre il est convaincu qui tu vas suivre le convaincu toi tu es sûr de toi l'autre est pas sûr de toi qui c'est qui va suivre plus sûr de toi donc en vérité toute la vie c'est c'est une confrontation de motivation la motivation elle vient de la volonté la volonté et vient de l'âme le problème c'est que le focus qui fait passer cette motivation c'est toi donc si ton objectif il est petit 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 il sort un tout petit peu d'énergie si en face il ya une grosse énergie tu dis ouais mais là quand même une forte personnalité ça veut dire que toi tu en as une petite alors non si tu es un gros objectif ouais il faut qu'il soit vrai parce que focus ça peut s'écrire sans s d'accord donc si et mignonne donc donc si c'est quelqu'un il a un gros débit existentiel c'est à dire que le mec c'est une locomotive la fille c'est une battante la fille elle tire toute la famille elle tire toute la communauté elle tire toute la ville tu vas avoir du mal à la déstabiliser donc en vérité tout la vie c'est ça c'est est ce que tu veux être une poussière est ce que tu veux être une comète maintenant il y aura des comètes et il y aura des poussières ce que les gens ne comprennent pas c'est que ils croient que d'être une comète ou d'être une poussière c'est une fatalité non c'est un choix ou un non choix d'accord le non choix d'être une battante fait de toi une battue comme comme chez les hommes il ya les battants et les battants mais les battants c'est les gens qui se battent pour réussir et les battants c'est c'est les battants de wc qui retombent tout le temps tu appelles des battants d'ailleurs ça va donc si vous voulez être émette c'est pour ça que tu pouvais rien dire à raf reikin parce qu'il était émette tu peux pas tu peux rien dire à raf des slers tu vas lui dire raf des slers c'est bon la spiritualité mais non pas parce qu'il est raf des slers parce qu'il est émette comprenez ou non si quelqu'un il a un discours de émette si quelqu'un il a un aspect de émette mais quelqu'un il a pas réglé ce problème de émette bizarrement le message ne passe pas incroyable comprenez ou non moi je dis une fois j'ai fait une bêtise moi j'étais jeune j'étais un jeune rabbin et puis je parle avec un autre rabbin et puis il m'a dit tu sais ria je comprends pas les gens ils font pas t'échouva dans mes cours bon les gens ils font pas t'échouva d'accord alors moi comme un imbécile parce que moi je croyais que le gars il avait déjà réglé tous ses problèmes psychiatriques parce que comment tu peux être raf si tu es un psychopathe sauf si tu as un ravagé mais après c'est pas intéressant ouais donc je lui ai dit mais vraiment ni à sans aucune vie sous quoi je ai arrêté moi j'ai appris de mes parents tu parles sincère tu parles clair tu parle pas de tarboula je vais lui dire pour que je vais lui mettre une pression pour après je pourrai le manipuler par un compliment non 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 ça j'ai laissé ça aux entordus donc donc je lui dis mais peut-être qu'il faudrait que toi tu fasses t'échouva d'abord oh là là qu'est ce que j'ai fait l'on lui dit les gens mes élèves ils font pas t'échouva et moi je lui dis mais faudrait d'abord que toi tu fasses t'échouva il s'énerver mais pour qui tu te prends mais qu'est ce que tu me juges mais qui mais qui tu es toi c'est intéressant non au niveau zoologique parce que tu as un éléphant devant toi tu sais pas est ce que c'est un vrai éléphant donc c'est quand même six tonnes de chair qui vont te déchiqueter ou alors c'est un ballon de baudruche gonflé à l'air comment tu peux savoir prends une épingle tu le piques l'éléphant si tu éclates c'est que c'est un éléphant s'il éclate c'est que c'est un ballon vous me suivez ou là c'est que c'est un ballon et le ballon est rempli d'air vous savez comment dire rempli d'air en hébreu gassé à rouard et gassé à rouard orgueilleux c'est bon on a compris le lien que le gars il est rempli d'air il ya que de l'air d'accord mais l'air c'est l'air donc il a l'air mais il est pas pourquoi parce qu'avoir l'air ça prend cinq minutes t'achètes la veste t'achètes le chapeau t'attends que ça pousse tu prends la bonne taille tu t'entraînes devant ta glace au rachem le manachem bachem le manachem moi j'ai vu ça j'ai vu des gens mais des vrais des vrais ignorants mais qu'une fois il fait une conférence et dit donc d'empire kiavot au opéré que quatre bêtes donc au 22e chapitre alors il faut savoir que d'empire kiavot il ya six chapitres donc après ça devient carrément de la spéculation intellectuelle t'as fabriqué quand même 15 chapitres de pierre kiavot en vérité le gars il est ignorant mais ça dérange pas pourquoi c'est comme les influenceurs tu peux influencer des gens qui sont plus nuls que toi et comme il a trouvé plus nul que lui c'est d'accord c'est ça qui fait le succès des influenceurs c'est que même s'ils sont débiles ils ont quand même trouvé 3 ou 4 millions de débiles plus débiles que et ça marche ouais donc cette idée là où le raf il doit être émette le parent il doit être émette ouais le conjoint il doit être émette le juif il doit être émette maintenant puisque vous avez compris que émette c'est pas encore une fois une qualité d'information objective qui tend vers la vérité non émette c'est un rapport à la vie puisque émette ça veut dire réaliser donc en toi tu n'es pas vivant tu es chéquer et comme on a dit que vivant c'est celui qui se réalise donc celui qui se réalise pas il est obligé d'être un menteur parce que le menteur c'est celui qui est obligé de créer un discours pour remplacer le fait qu'il n'existe pas voilà c'est pour ça que la base du mensonge c'est le décalage entre ce que tu dis ce que tu fais aux yeux quand tu dis une chose et tu faut autre chose tu es un menteur quand tu prétends une capacité et que tu n'y arrive pas tu es un menteur donc en vérité menteur ça veut dire inadapté toi tu dis à l'enfant si tu fais ça je vais te le donner et tu ne lui donnes pas la gomarie dit tu lui appris à mentir maintenant c'est pas que tu lui appris à mentir parce que tu as menti tu lui appris à mentir parce que tu n'étais pas en accord avec ce que tu as dit mais dans l'enfant tu l'as dit tu fais du bien tu reçois du bien tu lui donnes le bien tu dis non mais comme tu as frappé ta soeur j'annule la récompense non tu lui donnes la récompense parce qu'il a fait du bien et tu lui donnes la télé parce qu'il a frappé son sa soeur tu dis mais ça peut pas s'annuler dans l'autre mais si tu annules l'un l'autre l'enfant il comprend que la vie les paroles ne valent rien puisque tu peux toujours adapter aux circonstances donc le mec qui dit je trompe ma femme parce que grâce à moi j'ai rendu une femme malheureuse heureuse oui mais elle est mariée elle a quatre enfants c'est un détail non les gens ils me parlent comme ça moi je sais rave que c'est à sourd je sais qu'elle est juive je sais qu'elle a cinq enfants je sais que moi aussi je suis religieux je sais que j'ai cinq enfants ok mais elle n'était pas épanouie cette femme d'accord elle était avec un mari qui l'a meurtrissé elle n'avait pas confiance en elle maintenant regardez elle a le sourire elle est forte elle reprend son travail elle reprend ses études alors quelque part est ce que je n'ai pas fait une je dis va pas le dire j'attends il vient oui oui j'ai pas fait une non il va pas le dire il dit bah j'ai fait une mise va mais qu'il a détruit une femme qu'il a détruit deux familles il a détruit des parents les beaux-parents il a détruit la génération il a détruit les enfants sur deux ou trois générations mais il est convaincu en un seul mot qu'il a fait une mise va c'est un phénomène pourquoi mais c'est ça qui est fort d'en convaincu c'est que la personne elle est convaincu maintenant puisque j'ai dit que la vérité c'est la cohérence de quand quelqu'un arrive à être cohérent avec ses incohérences il est sincère en fait ça s'appelle le mytho pourquoi le mytho vous le croyez parce qu'il y croit non mais c'est puissant vous avez compris ou non encore une fois le mensonge c'est l'incohérence le vrai c'est le cohérent maintenant quelqu'un qui a atteint tel niveau de perversité mentale qu'il est même cohérent avec ses incohérences pouvez pas percevoir l'incohérence puisqu'il est cohérent moi je vous dis à un gars par exemple pendant des années il a fait courir le bruit qu'il était malade si vous l'avez connu et on a ramassé de l'argent pour lui même moi j'ai fait des appels j'ai ramassé il ya un raf qui a ramassé beaucoup d'argent pour lui pour soigner sa maladie mais en fait il n'était pas malade et un jour parmi les gens qui le côtoyait et là il dit tu sais quoi là où est ce que tu te soignes il a tellement saoulé la fin il a dit bon la riboisière mais qu'est ce qu'il a fait il a été la riboisière il a dit bonjour je pourrais savoir où est ce que monsieur est soigné dans quel service cancéro baba baba rien non il ne connaît pas mais tu sais combien de milliers de personnes il a fait il a trompé il était malade en vérité il joue au poker il joue au casino donc c'est une autre maladie ouais ça va mais de ce côté là vous n'entendez rien ah vous avez vous avez le son mais pas l'image est ce que c'est mieux là et je vais avoir un torticot alors restez calme le pire est à venir donc en vérité vous avez compris que le mytho en vérité il est vrai par rapport à lui-même mais il n'est pas vrai par rapport à Hachem il n'est pas vrai par rapport à l'autre il n'est pas vrai par rapport à la torah mais non de la même manière le le vrai faux ouais le vrai faux il est vrai parce qu'il faut quand même comprendre que rabia kiba il s'est fait avoir par comment il s'appelait par corba ou je sais pas encore bas ça veut dire qu'il a vraiment cru qu'il était ma chère maintenant vous savez que rabia kiba c'était le pendant de mosher abenu donc comment il a pu se faire avoir alors peut-être que sa soif d'y croire elle était tellement forte qu'il n'a pas attraper les signes où il n'a pas eu l'intuition de truc où il n'a pas eu reçu il n'a pas reçu le message que d'accord et dans tout c'est pareil comme tu peux aimer tellement un enfant que tu vois pas tu vois pas ses défauts comme il ya il sera qui était convaincu que que ça avait un sadique alors que tout le monde savait que que c'était un monstre il tué il violait il volait comment tout le monde s'est accompli et lui s'est trompé bon alors ça c'est tout le cours de ben chitrite sur la complexité du projet divin que la nécessité de itrach de se tromper pour que yaakov reçoive l'abraham d'accord vous écouterez le cours bien sûr les ceux qui savaient j'ai compris voilà c'était ça l'idée le problème c'est que israël ne savait pas qu'il avait atteint le non retour parce que quand quelqu'un il viole il tue et il vole le jour de la mort de son grand père c'est à dire qu'il était un peu à lâche imagine qu'est ce qui faisait les jours où il était en forme c'est comme les gens qui disent mon hitler on l'a connu que pendant la guerre c'est vrai en dehors de ça ça devait être un gabien son seul défaut c'est qu'il a voulu faire fureur c'est tout d'accord c'est pas grave donc si c'est ça on arrive à une dimension un peu bizarre c'est qu'on a dit que yaakov il a été obligé de mentir la question elle est est ce qu'il a menti il n'a pas vraiment menti d'accord il a il a sous-entendu quelque chose il a laissé penser que d'accord il n'a pas dit je suis et savent même quand son père il m'a demandé qui es tu il a dit calmez vous faites attention ça fait pousser la barbe alors à nos rires mais à mes villes ra il a dit je suis celui qui t'amène le manger vers et savent ou béron et ra d'accord c'est dit lui a dit va yomère ya comme elle à vivre à nos cris et ça verra je suis et savent tombe ton aîné mais mais lui achille explique il a dit tu découpes la phrase il a dit à nos cris moi je suis ce que qui je suis et savent c'est ton aîné mais quand tu écoutes il a dit je suis et savent ton aîné comme les escrocs étudie mais je l'ai pas dit c'est ce que vous avez compris d'accord quand tu viens par exemple tu étudies c'est comment pour une décrire un petit peu le studio écoutez c'est en fait c'est une studette très 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 comme saco cosy et puis vous sentez vraiment bien entouré et puis bon le gars dit oui mais vous m'avez pas dit qu'en ouvrant la fenêtre il fallait fermer la porte mais pas dit qu'on allait aux toilettes on était dans la salle à manger mais pas dit bah oui mais enfin bon ouais comme dans les chiens de crime c'est vrai quand il dit à quelqu'un bon comment aller physiquement tu dis ben elle a des très beaux yeux ben ça veut dire clairement qu'elle fait 120 kg bah oui parce que pourquoi tu parles des yeux sinon tu aurais dit à les magnifiques d'accord ou non surtout aujourd'hui où les bachorim ils sont très très attachés au midot ah oui moi des fois ils me demandent carrément vous n'avez pas une photo je disais mais tu as vu ta tronche bon bah oui non parce que midot midot en hébreu ça veut dire les qualités morales et ça veut dire aussi les mensurations c'est qu'on a acheté une robe il ya les émidas c'est à dire quoi tu crois que la jupe c'est une sadekhet elle a des midot non elle a des mesures donc quand le gars il dit bon est-ce qu'elle a des bonnes midot 90 60 90 qu'est-ce qu'il veut exactement ouais donc c'est exactement pareil il dit que ya comme à vinou ouais il a il a transgressé quand même quelque chose de très grave parce que l'agmara dans sa l'endrine d'avsadebet elle dit à mara bel yazar quand la marif bédibouro qu'il lou auvé davodas kohavim tout celui qui va changer dans sa parole c'est comme si il avait servi l'idolâtrie et pourquoi parce que qu'est ce que c'est l'idolâtrie l'idolâtrie c'est pas l'idolâtrie en fait c'est la capacité qui est donnée à l'homme de diviniser sa propre volonté bah oui maintenant réfléchir ensemble si vous n'avez pas peur d'attraper une entorse cervicale ouais vous prenez un bout de bois c'est un bout de bois il est là c'est un bout de bois il était par terre vous le taillez vous lui donner une forme de visage et de statut vous le poser devant et vous dites oh mon dieu oh mon dieu oh dieu d'échec en bois d'accord donc mais comment ce bout de bois il est devenu dieu maintenant que ça change que tu l'as taillé toi même ou tu l'as acheté d'une usine ouais qu'il est fait en plâtre ou qu'il est fait en bronze ou qu'il est fait en or il était quand même fabriqué par un homme donc en vérité quand l'homme fabrique l'idol qu'est ce qu'il fait il va diviniser sa propre volonté puisque c'est lui qui dit qu'est ce que dieu il dit c'est fort comprenez ou non c'est lui qui dit que dieu a dit c'est extraordinaire donc ça veut dire qu'il a fait que sa volonté elle passe avant la volonté de dieu c'est pour ça que il n'y a pas d'image d'achem il n'y a pas d'illustration et aussi dans la torah il n'y a pas d'image et enfin que le rapport à dieu il est entièrement dans la mouna parle par l'esprit et par la croyance d'accord donc dans cette idée là quand toi tu vas créer une image en vérité l'image elle permet une chose extraordinaire c'est le reflet quand vous par exemple vous regardez dans une glace si vous avez remarqué souvent quand vous mettez devant une glace la glace renvoie l'image de la personne qui est devant déjà fait l'expérience non oui non vous allez me dire souvent ça doit arriver souvent statistiquement c'est vrai non c'est faux parce que des fois tu te regardes et qu'est ce tu vois l'autre toi tu es dans une situation la réalité c'est le reflet de ce que tu es et pourtant tu accuses d'autres pourquoi tu accuses d'autres puisque c'est ton reflet qu'en face donc c'est à dire que tu refois tu refuses de voir ta part à toi dans la situation de toute façon c'est toi qui est folle c'est toi qui fou de toute façon maman tu ne comprends pas de toute façon tu m'as jamais aimé mais mon chéri si on ne t'aimait pas avec papa on se serait préservé hâtivement de ta naissance en utilisant un préserve hâtif mais on n'a pas fait on a été ensemble je suis tombé enceinte je t'ai porté pendant neuf mois tu as pleuré pendant trois ans tu as fait du reflux pendant quatre ans tu as fait la diarrhée pendant cinq ans tu as redoublé trois fois tu m'as pourri la vie avec les deux ans que tu étais avec christian j'allais mourir ouais et maintenant tu viens tu dis de toute façon tu m'as jamais aimé moi je vous le dis hein l'enfant est ingrat même quand il est maigre c'est vrai la gratitude c'est une attitude dingue donc il faut que la personne elle soit aimait de dire allez viens je vais prendre le temps qu'est ce que je dois à mes parents allez je vais prendre le temps qu'est ce que je dois à mes enfants il faut quand même se rappeler qu'on devient des adultes grâce à nos enfants parce que ça n'arrive à rien de faire le gamin devant un gosse qui a 14 ans donc tu es obligé de faire l'adulte donc l'enfant en fait il t'oblige à devenir adulte avec un autre adulte tu peux faire l'enfant tu dis mais j'ai pas envie je m'en fous voilà je suis comme ça voilà quand vous avez deux 32 ans bon c'est pas grave ça fait un gain mais quand tu commences à faire le gamin ou la gamine devant ta fille de 12 ans et qu'elle te regarde elle dit maman tu peux te reprendre un peu là tu s'il te plaît là tu serres les abdos et on y va aller va t'arranger avec papa non non tu veux faire les gamines devant un gamin comprenez ce que je dis ou non donc l'enfant te condamne à devenir adulte et le plus rigolo c'est que les gens plus ils repoussent le rendez vous avec l'adulte plus on leur envoie des rendez vous on leur envoie des rendez vous les enfants les parents les grands parents la police les docteurs tous ces gens là c'est des gens qui t'invite au rendez vous des adultes et toi tu veux pas y aller donc on te dit tu es diabétique avec de manger de bonbons tu dis non j'arrive pas à me tenir donc le diabète il t'explique que tu es un bébé d'alors on le dit diabète ou quoi tu fais soi-disant régime parce que tu prends du coca light mais tu prends quatre parts de pizza c'est un peu bizarre pendant ta tête tu dis ouais mais j'ai faim ou alors tu manges des ananas pendant deux mois après tu as un coup de nerf tu manges six tablettes de chocolat en regardant un film tu dis mais enfin enfin j'ai n'y faire non c'est myriam t'as compris que tu sais pourquoi tu grossis pas parce que tu manges parce que t'es pas aimé parce que si tu étais aimé c'est ce que tu ferais tu vivras à fond et quand tu vis à fond tu élimines les calories mais quand tu fais semblant d'être tu les gardes tu dis ça moi je le tiens et tu as toute ta richesse sur les côtés ça s'appelle la bouée c'est vrai vous voyez des des fifa elles mangent elles mangent elles rossissent pas tu as envie de les maudire c'est vrai elle mange toute la pizza elle maigrit toi tu prends un verre d'eau 4 kg qui dit bon ça ça doit être la thyroïde ou là ça va comme disait confucius colloir du mazel ou c'est pas grave comprenez ou non moi je me rappelle quand j'étais jeune je mangeais je faisais trois fois moti je mangeais j'arrêtais pas de manger mais quand je passais entre 8 et 9 heures par jour avant la yeshiva à penser je croississais pas même à la yeshiva j'étais maigre savez comment il m'appelait à la yeshiva auschwitz non parce que j'avais j'avais un pyjama à rayures grises donc sortez de la chambre le matin les mecs ils cherchaient la chambre à gaz quand je m'allongeais sur le lit les gens ne voyaient pas ils montaient dessus pour monter sur l'étagère excuse moi je t'ai pas vu bon entre temps grâce à dieu j'ai ça va disons que j'ai une grossesse en cours que je n'arrive pas à finaliser mais bon d'accord mais l'idée c'est quoi l'idée c'est que quand tu es dans quand tu es dans tu consommes tu consumes mais quand tu consommes sans consommer tu conserves ben dans tout c'est pareil si toi tu consèmes tu consumes tes mauvaises idées tu sors de ton angoisse quand toi tu conserves tes mauvaises idées tu maintiens ta dépression comment ça marche quand toi tu consommes ta flemme tu deviens travailleuse mais quand tu la maintiens parce que tu dis ouais c'est pas moi tout faire puis c'est pas facile et puis je vais me casser le dos heureusement que j'ai la bonne ok mais rappelle toi ta grand-mère elle n'a jamais une bonne de sa vie à 88 ans elle avait la pêche toi blé nara t'es aidé six fois par semaine et tu as des problèmes de dos tu as des problèmes de dernier tu as des problèmes de bébé parce qu'en fait tu es devenu un mollusque un vertébré en plus oui oui mais c'est pas facile quand même trois grossesses pourquoi ta grand-mère elle n'a pas accouché quatorze fois tu dis oui mais quand quand on quand on a un bébé qui n'est pas bien bas on est fragile mentalement pourquoi on n'a pas perdu huit tels comprenez ou non donc c'est pas la difficulté qui fait la faiblesse c'est le rapport de faiblesse à la difficulté qui maintient la faiblesse maintenant le rapport de faiblesse à la difficulté s'appelle shaker par contre le rapport de maturité à la difficulté s'appelle émettre parce que tu dis ben c'est ma vie voilà c'est mon corps eh ben je l'aime ouais et je suis bien et c'est mon mari je vais m'arranger avec c'est comme ça les gens demandent non c'est pas violent j'ai droit au bonheur j'en ai marge je supporte plus ok ok voilà maintenant t'es célibataire divorcé tu fais les soirées t'en peux plus tu as tous les fous qui viennent pour s'amuser tous les pas sérieux qui te font des propositions bizarres tu dis mais j'étais bien avec par loup oh il avait son caractère il est un peu laxatif mais quelque part j'avais aucun problème de transit ça va on verra les cas particuliers après si vous voulez donc donc dans cette logique là quand jacob avait nous il se présente maintenant devant yitzrak ouais et sa mère lui dit va chercher le gibier amène le je vais te le cuisiner on lui met les habits regardez le langage du midrash comment il est grave il dit qu'en fait jacob ne voulait pas y aller il dit un bon mot quand c'est marqué va y aller va écart va y avoir les mots va y aller il a été va et car il a pris donc les les deux les deux agneaux va y avoir les mots il a amené à sa mère ouais à nous ce qu'à fouf ou bourré il est en cas de force majeure ouais il était forcé était écrasé et pleuré ça veut dire que yaakov il pleurait de mentir il crevait de mentir il crevait de faire semblant il avait la culpabilité de mentir pire encore il dit le midrash rabat dans bereshit chez ymen loa kadosh buchus ne malachim hachem il lui a envoyé deux anges et radmi yamin et radmi smol un à droite un à gauche vayu hazi moto bema freko il le tenait par les aisselles d'accord il dit qui est déchets l'eau et paul pour qu'ils tombent pas c'est qu'il était tellement mal à l'aise d'avoir à mentir qu'il allait s'évanouir de faiblesse ça va c'est comme ça que tu reconnais l'homme vrai tu obligé de mentir parce que le menteur qui est pas obligé de mentir mais qu'à l'opportunité de mentir il a tellement légitimé son mensonge qu'il est à l'aise et il ment avec plaisir l'auté dit je mens pour le shalom l'auté dit je vole pour la part d'un ça j'embrouille pour pour le pour le pour le business je fais des traloids pour draguer la copine de ma femme tu dis mais je comprends pas mais tu te sens pas à l'aise dans les gens n'ont pourquoi et ça c'est un phénomène bizarre les gens ils croient que quand ils ont une raison c'est vrai moi déjà me dit je vais comment tu as fait pour tromper ta femme il m'a dit mais j'étais malheureux mais quel rapport pourquoi tu l'as tué il m'a énervé en quoi t'es dans un petit temps tu es dans un cartel pas du tout non non c'est comme ça c'est ça m'est monté je me suis énervé de tuer d'accord pourquoi tu voles c'est la part d'un ça mais ton père il n'a pas volé un euro de sa vie n'a jamais dépassé les 400 euros pour ne pas voler et toi grâce à dieu tu prends tes trente mille par mois mais tu sais très bien que tu vas finir en prison parce qu'il n'y a pas que les clients qui tombent dans le panneau puisque tu leur vends des panneaux d'accord c'est vrai et puis la pompe à chaleur c'est pas une pompe à afrique donc à chaque fois il y aura il y aura la tentation de maintenant encore une fois c'est pas parce que tu peux légitimer que ça devient une mitzvah c'est pas parce que tu peux expliquer que ça devient de la vérité parce que c'est celle l'endoctrinement ouais l'endoctrinement les nazis depuis qu'ils sont petits on aura dit voilà le juif c'est un rat c'est de la vermine c'est de la pourriture donc ils envahissent ils sont là pour détruire donc c'est une mitzvah de les éliminer comme on t'a fait pour toi avec les cafards eux ils ont fait comme ça pour les juifs donc après qu'est-ce qui fait le nazi il dit mais moi je n'ai fait qu'obéir aux ordres vous avez vu le truc de lancement de la shoah là le film rappelé vous l'avez vu c'est dur trois heures mais il faut le voir il faut le voir dans les trois quarts c'est des témoignages maintenant quant à des gars qui a 90 ans on leur dit mais vous regrettez du nom il dit mais vous avez encore la haine du juif mais oui mais il méritait on est obligé mais comment vous avez fait vous étiez gardien dans le camp vous avez vu des enfants qu'elle a la chambre à gaz vous avez vu des femmes enceintes vous avez vu et ben écoutez c'était de la vermine nous ne faisions que traiter le problème c'est pour ça d'ailleurs que les nazis dans tout le langage des camps jamais ils parlent d'extermination non traitement gestion organisation solution finale ouais pourquoi parce que les grands fiers qu'ils étaient la race supérieure alors qu'en fait c'était des mois rien ouais et qu'ils étaient sûrs d'eux et qu'ils ont été la tête haute pour parce qu'ils sont ils sont dans une mission divine ouais et ben dès que ils sentaient que la guerre s'est terminée hop ils ont brûlé les trucs ils ont cassé les fours et ils ont changé d'identité ils se sont alors où ils sont les où elle est la race supérieure j'avais lu un très très beau livre faut le lire de raf koffman de sylvain koffman qui est le père de du raf koffman de mes bras et là bas si je me rappelle bien il disait que on remarquait que jamais les déportés ils demandaient la pitié c'est à dire que le gars il le frappait il le massacré de coups de matraque il le pendait par les bras jamais tu vois un déporté par terre en train de dire je t'en prie arrêtez je vous en prie il n'y a pas par contre quand les quand il ya eu la libération et qu'ils ont attrapé les gardiens et les chefs de camp et qu'ils ont ils ont dit maintenant on va s'occuper de là les nazis est à quatre pattes en train de pleurer donc c'était qui les pauvres type au delà de l'enfer très bon livre vraiment je pense qu'il va être dur à trouver peut-être peut-être sur ebay ou sur amazon parce que je crois pas qu'il a été réédité mais il m'avait beaucoup beaucoup touché j'en ai eu plein parce que malheureusement les camps de la mort ça a été des laboratoires de l'horreur mais aussi des laboratoires de la volonté de la volonté c'est que les gens qui ont survécu c'est soit ceux qui avaient foi en dieu soit ceux qui avaient foi en l'homme mais tous les gens qui ont qui ont perdu la foi même s'ils ont survécu ils sont sortis mort d'ailleurs quelques mois après ou quelques années après et suicide ou autre mais l'idée c'est quoi c'est quoi un camp de la mort ouais tu vois les nazis tu vois les fours crématoires non vérité un camp de la mort c'est un camp qui est organisé par l'ange de la mort en je rappelle pour ceux qui viennent d'atterrir que l'ange de la mort c'est aussi le yéterra donc si au lieu d'être enfermé dans dans un camp de la mort tu es enfermé dans tes peurs tu es enfermé dans ton orgueil tu es enfermé dans ta psycho rigidité c'est dans les camps de la mort si tu as brûlé ta personne sur l'autel de ton orgueil c'est comme si tu étais dans un four crématoire si tu t'étouffes d'avoir à te remettre en cause en fait tu es passé par la chambre à gaz les miradors c'est quoi c'est des gens qui te demandent de grandir et que toi tu veux pas et tu te sens enfermé et quand le gars il dit que je fais ce que je veux alors qu'en fait il ne fait que écouter son satan moi j'ai remarqué de manière statistique que les trois quarts des gens qui revendiquent le faire le fait de faire ce qu'ils veulent c'est justement les gens qui font pas ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas la liberté quelqu'un qui dit je fais ce que je veux alors qu'il écoute son yetserara ou qu'il écoute sa peur ou qu'il écoute son orgueil ou qu'il écoute son ignorance moi combien de fois des gens viennent me voir et me dire ah maître chétrine j'ai une question j'ai dit écoutez je vais vous répondre mais juste une chose reconnaissez vous êtes un ignorant combien d'années de déchivage vous avez fait zéro bah oui alors que si vous posez une question sur la torah alors que vous êtes un ignorant c'est comme si vous posez une question sur l'énergie atomique alors que vous savez même pas comment elle fonctionne une pile à à ça qu'on les appelle à à parce que j'ai tu mais comment ça marche ah ah donc si vous y connaissez rien fait cette mise va accessible à tout le monde fermé là non tu vois oui j'ai une question pourquoi dieu pourquoi la torah pourquoi pourquoi écoute moi bien j'ai une question n'est pas motivée par la raison elle n'est pas raisonnable si elle n'est pas raisonnable c'est que c'est un prétexte voilà donc au lieu de demander pourquoi dieu il a fait ça et comment ça a pu arriver et c'est pas normal tu devrais plutôt essayer de mesurer chez toi quel est le taux de de fdg qui est contenu dans ta personne le fdg tu as pas étudié la psychologie fdg foutage de gueule ouais c'est quand ta mère elle te dit tu m'aider à ranger la chambre tu dis j'ai mal au dos et quand tes copines elle dit on sorte tu sors comme une fusée wadl qui est ce qu'il y aurait un mutant toi non d'inglandeuse cette logique là où ya comme avis nous oui il a été obligé de mentir et il a mal vécu c'est la seule circonstance qui fait que le mensonge peut être accepté et acceptable c'est pour qu'il ya un raf des slurs incroyable je vous lis parce que ça fait une heure dix et que je pense qu'il ya la moitié de la salle qui prie pour que je m'étouffe non ça fait du bien d'entendre non 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 alors regardez ce qu'il dit raf des slurs par mime par mime parfois ça vire d'afka les cha notes il faut justement changer c'est à dire il faut changer la parole changer l'interprétation changer la diction pourquoi kéché à emmett loyo il lorsque la vérité ne va pas amener du bien et la yazik elle va faire du mal kias car alors machinir et ke emmett ce qui apparaît comme une vérité ou shéker c'est du mensonge parce que quand ce que tu vas faire c'est mollit ça entraîne des conséquences mauvaises ça s'appelle du du mensonge mais quand ça quand le mensonge il a il amène à la vérité c'est de la vérité je traduis pour tous celles qui vont dire maintenant à partir de maintenant c'est une mise va le mentir non un enfant il est mauvais d'accord que ce soit le bulletin du premier trimestre mathématiques zéro moyenne je sais pas moi un dessin zéro français moins quatre moins quatre de moyenne c'est rare des moyennes négatives ouais il mon chéri mais comment tu as fait pour avoir moins quatre de moyenne il dit oui le prof ne supporte pas que je fasse des fautes dans mon prénom mais tu t'appelles dan donc lui il écrit d a w n d'armes ouais c'est qu'il est tout le temps en train de descendre d'arbre d'arbre ouais donc c'est à deux solutions soit tu trouves un sac en plastique à sa taille et tu t'en débarrasses rapidement ce qu'on appelle la méthode du trou ouais en belgique soit tu ça va non mais ça permet aussi de mesurer votre culture donc soit tu vas lui mentir tu vas lui dire écoute mon fils moi j'ai confiance en toi je sais que tu vas réussir tu étais dans une mauvaise passe on va prendre des profs particuliers tu vas manger du poisson on va apprendre à se concentrer on va aller voir un professeur qui va par 142 exercices nous faire le profil de tes lacunes et on va les combler avec des spécialistes en pédagogie qui vont même t'apprendre à organiser ton travail et voilà que le gosse à la fin d'année il est meilleur de la classe question pour un champion est ce que c'était vrai qu'il était mauvais et toi tu lui as menti qu'il était bon et il est devenu bon donc à la fin il est vraiment bon ou faussement bon ça va maintenant si tu lui dis la vérité au début de l'année tu dis écoute mon fils t'es foutu il faut des gens pour laver le parterre t'es pas né avec le cerveau qu'il fallait tu as le cuit de l'oiseau le cuit 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 tu n'es pas une lumière les gens en général c'est en mourant qui s'éteignent toi tu t'es éteint de ton vivant c'est une façon de parler d'accord donc tu lui as dit la vérité mais à cause de ça il est bon donc tu vas lui mentir tu dis oui mais si tu dis du mensonge t'as sourd mais il est devenu bon moi par exemple je vois les gens ils ont des vrais problèmes d'accord moi qu'est ce que je fais je leur dis que c'est des faux problèmes ça va donc eux ils disent alors qu'est ce qu'il faut faire je dis il faut faire un programme donc la personne elle fait un programme quand elle fait le programme elle apprend des vraies solutions les vraies solutions ne vont pas résoudre les faux problèmes puisqu'il faut des vraies solutions il faut des fausses solutions pour des faux problèmes alors quand moi j'ai dit que ça allait bien alors que ça allait mal c'est une fausse solution d'accord mais d'un autre côté ça a mis la personne à l'étrier de dire je vais me prendre en main quand elle se prendra en main elle travaille le programme que je lui donne elle augmente sa maturité comme elle augmente sa maturité le problème disparaît voilà alors c'est faux ou c'est vrai c'est ça le problème t'as compris ou non donc c'est ce qu'il dit il dit quand la vérité elle amène quand le voilà la vérité c'est ce qui amène au bien ou les rats de son aboré et à la volonté d'Hachem encore une fois il faut faire très très attention parce que ce type de mensonge qui est permis vous avez compris qu'il est permis pour les gens que ça les tue de le faire mais les gens qui se sentent en toute légitimité de mentir parce que c'est pour le bien ceux-là ils n'ont pas le droit de mentir puisqu'ils sont des menteurs ça va une fois non c'est pas grave non ne m'obligez pas à dire des choses personnelles parce que ça engage d'autres personnes et ça pourrait être mal vécu bien qu'objectivement c'est bien il dit les shéker et le mensonge le mensonge c'est ce qui donne de la réussite oui aux occupations et au projet de l'ange du mensonge qui est l'impureté d'accord oui ou non c'est que la vérité c'est ce qui te sort de l'erreur mais c'est ce qui te maintient dans l'erreur maintenant que tu maintiens dans l'erreur parce que tu mens ou tu maintiens dans l'erreur parce que tu traumatises tellement l'autre avec une vérité qui est impossible à assumer que tu le maintiens dans l'erreur donc il va rester dans l'erreur c'est pour ça qu'il a dit que la vérité c'est ce qui amène au tov et tov rappelez-vous on a expliqué ça aussi une centaine de milliers de fois que tov ça veut toujours dire complet vous vous rappelez de ça ou non donc adam tov ça veut pas dire un homme bien ça veut dire un homme complet ma'asé tov ça veut dire un acte complet mais puisque tov ça veut dire complet donc ma'asim tovin ça veut pas seulement dire des actions complètes ça veut dire aussi des actions qui me complètent donc moi quand je grandis avec la réalité je deviens complet quand moi je complète les manques de la réalité je fabrique des actes complets maintenant si mes actes sont incomplets ils sont pas tov d'accord on le dit d'ailleurs on dit c'est pas c'est pas tov ouais et le contraire si moi je deviens pas complet enfin la réciproque si moi je deviens pas complet grâce aux actions l'action il n'a pas eu son utilité donc ça fait du faux maintenant le problème c'est que comme on est en phase de devenir d'accord donc le le gars d'aujourd'hui il est faux par rapport au gars de demain pourquoi parce que le vrai c'est d'être le faux c'est de paraître maintenant t'as besoin du paraître pour te préparer à être pour ça que ça s'appelle paraître parce qu'on espère que tu vas finir par être mais si quelqu'un il utilise le paraître et il se complète dans le paraître parce qu'il a tête couverte et elle arrange le bouton et la jupe longue mais elle fait du lachonnera toute la journée elle a une haine de l'autre mais tu n'as même pas idée où elle est à va d'Israël non qu'elle crève qu'elle s'étouffe qu'elle meurt et après elle dit ah mais quel cachereau tu manges ah c'est pas assez ah c'est pas assez c'est pas assez cachère vous comprenez ou non ? parce qu'il y a l'être et le paraître maintenant le paraître ça s'appelle l'olishma l'être s'appelle l'ishma maintenant pour arriver au lishma il faut passer par l'olishma parce que mitor c'est l'olishma bah lishma parce que tu passes par le l'olishma donc l'intéressé pour arriver au désintéressé par exemple c'est une misva de donner des cadeaux aux enfants tu dis mais c'est pas bien parce qu'ils vont faire des choses pour la récompense quand ils sont petits c'est bien donc tu leur donnes le cadeau mais il faut toujours donner des cadeaux donc il pourra se passer quand il est adulte donc tu lui offres un vélo tu lui offres des patins roulettes c'est rare que le mec à 32 ans il fait des patins roulettes par contre si tu lui offres un jeu vidéo fais attention parce qu'à 35 ans il kiffe la fifa ouais comment il va ouvrir une guémara quand il a la fifa à la maison ça va ? comme l'autre comment il va faire il va débarrasser la table alors qu'il a épousé la fifa voilà tout le monde s'en fout d'accord donc maintenant si c'est ça donc ça veut dire que de quoi je parlais juste avant ça j'ai oublié il y en a une seule qui suit je remarque donc mitoshilorishmabalishma en fait c'est tu dois faire les choses par intérêt et ensuite tu vas atteindre de les faire de manière désintéressée d'accord c'est comme que quelqu'un il va dire moi je veux Dieu et je ne veux pas de calcul et je ne veux pas d'intérêt et je ne veux rien gagner tu n'es pas maman salé toi ? non, tu n'es même pas maman sucré d'accord ? donc tu fais l'olishma c'est pas grave après ton l'olishma tu vas l'améliorer, l'affiner, 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 le sanctifier qui va devenir lishma vous comprenez cette logique ? et si vous allez dire oui mais quand même dans l'absolu, il serait mieux quand même d'aller directement vers l'olishma alors moi je vous donne un secret personnel c'est que en fait l'olishma on ne sait pas ce que c'est tu sais ce que c'est, tu vois, des pensées de l'olishma de Bar Yochai, les mitzvot de Sarai Meno qui tu connais toi, ouais par contre l'olishma on sait ce que c'est on sait ce que c'est faire par intérêt, faire pour le regard de l'autre faire par gava, faire parce que ça apporte bonheur ça on sait le faire maintenant écoutez bien cette phrase c'est plus facile de s'éloigner de ce que tu connais que de se rapprocher de ce que tu ne connais pas ça va ? donc tu fais intéressé tu le fais et après tu t'éloignes tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes jusqu'à ce que tu fais désintéressé mais si tu dis non moi grâce à Dieu c'est désintéressé non le mec il dit tiens en fait merci beaucoup non il te prend l'objet il dit pas merci je croyais que tu le faisais pour la mise 20 les gens ne disent pas merci ils ne sont pas capables de dire merci mais merci ça veut dire quoi ? ça veut dire que toi tu fais en fonction du merci donc s'il dit pas merci tu le fais pas mais je croyais que tu le faisais pour Dieu donc tu fais pour la reconnaissance la reconnaissance exigée c'est une forme de communication parce qu'en faisant des cadeaux tu développes ta réputation de généreux donc si le résultat n'est pas atteint que les gens ne te disent pas oh là là tu es vachement généreux donc tu dis à quoi ça a servi ? à rien les gens sont ingrats mais en vérité c'est pas qu'ils sont ingrats c'est qu'ils refusent de rentrer dans ton jeu et c'est quoi la punition de celui qui ment ? c'est qu'on ne le croit pas donc si toi tu fais ça pour les remerciements justement à toi les gens ils ne te remercient pas si tu fais ça pour le cavote justement à toi les gens ils ne font pas du cavote si toi tu veux tu veux connaître la vie de tout le monde les gens ils te fuient si toi tu dis écoute j'ai pas besoin de savoir les gens ils te courent après il faut que je vous raconte il faut que je vous le dise je ne l'ai jamais dit à personne je ne l'ai même pas dit à ma mère je ne l'ai pas dit à mon psy je dis mais je n'ai pas besoin de savoir j'essaie de garder une cuvette propre je n'ai pas besoin de ramasser toute la hara du monde il faut que je vous le dise j'avais des tendances quand j'étais jeune j'avais des attirants je crois que c'est pour ça que mon fils il s'est trompé de lessive bon ça ne plaît pas à tout le monde c'est normal je l'ai réveillé d'accord un concurrent à cet âge là franchement je n'en ai pas eu donc vous avez compris qu'en vérité Hachem Elokechem émet ouais Hachem Elokechem émet réfléchissez bien Hachem c'est Yudkivavke où est-ce qu'il est Yudkivavke vous savez où il est il est caché il est derrière la nature c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prononcer son nom comme le prononcent les témoins de la Java d'accord donc on voit Yudkivavke mais on prononce Alef Talet Noun Yud on dit Adona pourquoi on dit Adon parce qu'il est Adonakol maintenant la dimension Adon d'Hachem c'est juste la projection de la volonté d'Hachem dans le monde ça va donc en fait le bras entre guillemets de Dieu c'est Adon mais l'énergie qui véhicule le bras la volonté c'est Yudkivavke pour ça qu'il s'appelle Yudkivavke parce que c'est lui qui fait être tout ce qui est c'est ça OV OV c'est être MeAV c'est faire être donc en fait Hachem lui il ne fait pas il fait être c'est comme la différence entre les coups et la pédagogie les coups ça fait avancer les ânes la pédagogie ça rend intelligent les enfants seulement la pédagogie tu ne peux pas l'exprimer avec des coups parce que quand tu frappes tu fais avancer l'âne quand tu es pédagogue tu suscites chez l'autre l'idée qu'il faut avancer maintenant Hachem c'est un pédagogue donc il va créer un climat il va créer des circonstances il va créer des rencontres il va créer un rave il va créer une femme il va créer un mari il va créer des parents qui vont susciter chez toi le besoin d'être donc il va faire être la personne donc ça c'est quoi c'est Hachem attention comment Hachem il peut agir chez toi parce que tu l'acceptes en tant que Dieu comment on dit c'est notre Dieu Hachem ça va ? mais pour que ça puisse fonctionner le fait que Dieu va t'envoyer un flux d'évolution et que toi tu le reçoives en tant que Dieu il faut que ça soit Hémet et on a dit que Hémet c'est quoi ? c'est pas encore une fois une nature une orientation objective d'un langage non Hémet c'est une manière de vivre tu es Hémet donc Hachem Hémet en fait c'est le process tu peux prendre le sens inverse toi tu vas être Hémet quand tu es Hémet vraiment tu vois que tu peux obliger de te débarrasser ton Hémet donc tu vas chercher le joug de Dieu ouais donc tu vas comprendre que d'être un serviteur de Dieu c'est la seule manière d'atteindre la liberté parce que si tu dis ouais mais les contraintes de la religion mais quand mais quand tu es un esclave du Yetzirara tu crois que tu es plus libre quand tu es obligé de te mettre en minijupe à 60 ans parce que c'est la mode quand tu es obligé d'ouvrir quatre boutons parce que c'est comme ça qu'on s'habille quand tu es obligé de dire des blagues dégueulasses parce que ça fait rigoler les mecs à table ouais quand tu es obligé de boire du vin rouge parce qu'aujourd'hui tu es une fille branchée tu crois que tu es libre de quoi d'être un animal donc en vérité il n'y a que deux solutions dans la vie ou tu es serviteur de Dieu ou serviteur du satan maintenant quand tu es serviteur de Dieu tu es aussi serviteur de ta conscience tu es aussi serviteur de ton équilibre tu es aussi serviteur de ta joie mais quand tu es serviteur du satan tu es aussi serviteur de ta peur de tes angoisses de tes névroses de tes limites de tes lacunes de tes drogues de tes addictions c'est ça le satan déjà il croit le satan mais non le satan c'est lié de Sarah c'est tes manques donc où tu es esclave de tes manques où tu es libre de tes manques maintenant quand la Torah elle t'oblige à grandir elle t'oblige à te libérer de tes manques puisque la seule manière de trouver Dieu c'est de te libérer de tes manques donc quand toi tu cherches le Hémet automatiquement tu vas arriver à comprendre Élo Kéchem l'éternel est notre Dieu ouais et quand tu comprends Élo Kéchem qui est la partie réalisée de Dieu tu peux croire dans Yud Ké Vav Ké qui lui est invisible donc que tu prends dans un sens ou dans l'autre c'est ça Hachem Élo Kéchem Émet donc toi tu sais dans ta Émouna que Hachem c'est lui Élo Kéchem et que tu le comprends parce que tu es Émet ou toi tu développes le Émet dans ta vie ce qui fait que tu reçois le Jou Divin de Élo Kéchem et à ce moment là tu vis avec Yud Ké Vav Ké en adéquation ça va ? voilà Hazak Oubarour vraiment vous m'avez épaté de concentration parce que même moi je ne savais pas où j'allais et on est arrivé quelque part quand même comme quand les chats on tombe toujours sur leurs pattes alors deux choses premièrement c'est que on va dédier ce cours pour la Réfouaché Léma de plusieurs malades bon déjà pour la consolation pour les parents du barco qui a été tué que c'est un massacre que ça me tourne j'ai vu son visage je n'aurais pas dû partout où je vais je le vois c'est très mauvais après pour tous les gens qui ont été blessés parce qu'il y a des gens gravement blessés qu'Hachem il leur envoie une fois chez Léma après que si Dieu veut tous les gens qui préparent des attentats les bombes explosent sur eux c'est pas grave c'est un accident de travail c'est même remboursé par la Sécur troisièmement on prie aussi pour la Réfouaché de Pilchaz Ben Rachel et aussi de Simcha Batflecha Esther Batflecha et aussi pour Messaoud Ben Kamra et pour Rabbi Shimon Tzion Ben Miriam et pour tous les malades auxquels vous pensez Maurice Moshe Ben Esther Cohen Esther Cori Amen ça c'est la première chose deuxième chose c'est que vous savez que c'est marqué dans la Gemara que celui qui ramène un juif à la Torah sa prière est entendue sa prière est entendue donc celles qui veulent ouais peut-être vous êtes motivé pour ça on a amené quelques livres là ils sont là celles qui veulent ils achètent un livre bon c'est quand même 20 euros d'accord et je leur fais une bracha à l'intérieur alors je sais que ça a l'air que je vous demande de l'argent mais si vous venez à mon gala c'était 3000 pour la bracha donc vous êtes largement gagnante voilà Hazak Obarour merci 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 bon merci merci – Sous-titrage FR 2021